Liam Gallagher ne perd jamais son sens de l'humour, même après s'être blessé. C.S.T. notamment ce qui lui est arrivé le 17 septembre, comme il l'a rapporté le lendemain sur Twitter, regardez ça, je suis tombé de l'hélicoptère hier soir, il le crut, je vais bien, qui a dit que le rock'n'roll était mort, prend sa kiss moon. Il fait ici référence à l'ancien batteur du groupe Zou, réputé pour sa vie dissolue et décédé d'une overdose en 1978. Liam Gallagher, qui vient de fêter ses 49 ans le 21 septembre, n'a pas précisé les circonstances de son accident. Le chanteur britannique préfère en rire et a même dit que ça pourrait être la pochette de son prochain album, mais cette blessure a malgré tout eu des conséquences, absolument dégoûté de devoir annuler mon concert à Belfast ce week-end. J'ai eu un accident après l'Ile of Wight Festival et je me suis cassé le nez donc je ne peux pas chanter. Le chanteur va prendre du repos forcé, les docteurs m'ont dit de prendre du repos. Je m'excuse auprès de tous les gens qui avaient acheté des billets, le concert sera reprogrammé. Je vais me racheter auprès de vous. Oasis débarque au cinéma cette semaine alors que le conflit avec son frère Noël a précipité la fin du groupe Oasis, Liam mène désormais une carrière solo et ne semble pas être en meilleur terme avec son frère. Un retour du groupe paraît désormais impossible mais les fans de Britpop pourront se consoler avec le documentaire Oasis Nébours 96, qui sort au cinéma ce jeudi 23 septembre. Ce film va retracer le déroulement d'un mythique concert donné par le groupe devant 125 000 personnes quand il était au sommet de sa popularité. Noël Gallagher avait déclaré au journal The Sun, il y a beaucoup de choses sur lesquelles Liam et moi ne serons jamais d'accord et avec Oasis nous avons tous les deux refusé beaucoup de choses, mais faire ce documentaire n'a pas demandé de réflexion. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501